Salut c'est Baptiste, aujourd'hui on va parler de la permaculture parce que c'est vraiment quelque chose qui m'a rendu espoir. J'ai lu un bouquin l'autre jour d'un couple qui s'est installé en Normandie sur un petit terrain. C'est un endroit où j'ai failli y aller, c'est la ferme du Bec et Loin. Je suis passé 20 minutes, mais en fait c'était fermé le jour où j'étais par là et du coup j'ai passé le truc. Mais je pense que j'y retournerai un jour parce que c'est vraiment super inspirant. Et en fait sur un tout petit espace, ils ont réussi à faire énormément de production sans pesticides, sans machines, sans engrais. Tout en fait, et sur une terre qui n'était vraiment pas terrible, il n'y avait que 10 ou 20 centimètres de terre. Et après c'était de la roche vraiment, c'était vraiment pas super terrible. Et ils ont réussi avec les années, avec l'expérience et la connaissance à faire un jardin mais juste hallucinant. Il y a des marques qui améliorent la biodiversité, il y a tout un tas de trucs qui ont été mis en place. Ils font des recherches scientifiques pour justement développer, comprendre comment ça marche et développer ça pour le faire ailleurs, le faire à plus grande échelle. Et c'est vraiment super enthousiasmant, le livre il est super génial. Il s'appelle Permaculture, guérir la terre, nourrir les hommes. C'est vraiment un super livre si tu as l'occasion de lire ça. Et là, peut-être pour Noël, là ça peut être une super occasion de s'offrir un livre vraiment hyper intéressant, hyper inspirant. Moi ça m'a vraiment envie, ça m'a vraiment donné envie de mettre les mains dans la terre et de dire je veux devenir paysan. Parce qu'en fait, c'est quasiment quelque chose qui va devenir inévitable à l'avenir d'être paysan. Mais tu vois, là ça te donne vraiment envie. Et en fait, c'est une solution qui est hyper intéressante. J'en reparlerai de la permaculture parce que là, j'ai vraiment envie de promouvoir ce mode de fonctionnement, ce mode de pensée, de dire... En fait, la permaculture, c'est trois trucs. C'est prendre soin de la nature, donc avec les animaux, tout ça. Prendre soin des hommes et partager équitablement. Ces trois principes-là qui forment la permaculture, il y a plein d'autres choses. Il y a des concepts qui sont reliés à ça. Mais en gros, c'est les trois principes fondateurs. C'est ça, prendre soin de la terre, prendre soin des hommes et partager équitablement. Donc entre les différents animaux, entre les hommes et la nature et entre tout. Et en fait, quand on respecte ces lois-là, tout se passe bien et tout, c'est génial. Et en fait, il y a à la fin du livre, au début ils expliquent l'histoire. Un peu tout le long, ils expliquent l'histoire de leur ferme, ce qu'ils ont réussi à faire avec, les recherches qu'ils ont dû faire, qu'ils ont pioché chez plein d'endroits différents. Ils sont allés en Amazonie, voir les peuples autochtones. Ils sont allés voir dans différents pays, en Australie et tout. Ils ont ramené des techniques, ils ont adapté en Chine et tout. Ils ont vraiment fait un travail immense de connaissances et de travail de la terre et tout. Et d'assemblage entre les différentes plantes, les différents écosystèmes et tout. Ils ont vraiment quelque chose de magnifique. Si je trouve, je te mettrai une photo parce que, franchement, c'est super beau. Et c'est super beau, c'est super productif. C'est plus productif au mètre carré que les trucs actuels, avec les tracteurs et tout. Au mètre carré, c'est beaucoup plus productif parce que, comme c'est tout petit, ils font tout à la main, ils prennent bien soin de la terre et ils plantent, mais beaucoup plus. C'est-à-dire que dès qu'ils récoltent un truc, derrière, ils replantent. Et en fait, avec le même terrain, ils font 11 ou 12 récoltes dans la même année. Alors que si tu prends un champ de blé, ils font sur le même mètre carré, ils font une récolte. Peut-être, je ne sais pas, ceux qui font du foin, ils coupent deux fois le foin dans l'année, mais c'est tout. Alors que là, je crois que c'est entre 8 et 10. Mais il y a des fois, ils peuvent pousser jusqu'à 12 sur certains endroits. Plus ils s'en occupent à la main et plus c'est efficace. Et ça veut dire que si on est des millions à faire ça sur un petit terrain, on produit largement plus de nourriture que ce qu'il faudrait. Alors évidemment, plus de nourriture végétale, pour faire de l'élevage, c'est beaucoup plus compliqué. Et ça prend beaucoup plus de place, beaucoup plus de terrain. Donc c'est pour ça, mais en tout ce qui est végétaux, on peut en produire, mais à foison, à foison. Et en fait, justement, moi je me dis comment moi, je peux aider cette dynamique-là de vouloir aller vers ça, vers le monde du futur en fait finalement. Le futur en fait, c'est ça, c'est être en accord avec la planète et tout. Et moi je trouve ça super enthousiasmant, je me dis comment je peux aider. Et en fait, j'ai envie de participer à ce truc-là, mais tu vois, je n'ai pas de terrain, je ne sais pas comment faire. Et du coup, je me dis, je vais pousser dans ce sens-là, c'est-à-dire changer les habitudes des gens. Parce qu'en fait, mine de rien, être paysan, finalement, c'est une habitude. Ou faire vivre le paysan du coin, c'est une habitude de faire du local et tout. Et donc, pousser à faire ce truc, c'est déjà ce que je fais, mais je vais vraiment pousser plus dans ce sens-là, plus dans le positif. Parce que là, ces derniers temps, j'étais vraiment en mode, voilà, ça va s'effondrer tout ça. J'étais un peu, tu vois, les idées noires et comment on fait, ça va être la guerre, ça va être machin. Et là, en fait, non. Et ça m'a offert une nouvelle perspective d'avenir, un truc. En fait, on va réussir. On va réussir, moi je suis persuadé qu'on va réussir parce que finalement, ce n'est pas compliqué. Et ce qu'ils ont montré, c'est que ce n'est pas compliqué, il faut juste le faire, quoi. Et c'est planter beaucoup d'arbres. Et ça, en plus, ça me plaît. C'est un truc de ouf. L'espèce de solution qu'ils ont amené à la fin, de faire, par exemple, une expérience sur 100 hectares pour promouvoir différents, tu vois, un qui va faire de l'artisanat, un qui va faire un petit peu d'élevage. Il y aura des coins potagers, il y aura peut-être un médecin, il y aura une forêt, il y aura un endroit laissé complètement sauvage et tout. Et en vrai, en fait, toute la stratégie, ça se porte sur les arbres. Parce que les arbres, les forêts nourricières, c'est vraiment quelque chose qui est une stratégie globalement gagnante puisque c'est ce qui est adapté à notre terrain. Enfin, je parle pour la France. Pour la France, si tu laisses un terrain comme ça, des dizaines, des centaines d'années, ça va devenir une forêt. Donc, le plus naturel pour notre terrain, notre environnement, la France, c'est que ça revienne à la forêt. Donc, c'est-à-dire que si on plante des arbres, qu'on fait en sorte qu'il y ait des forêts de fruitiers, des forêts noisettes, pêches, pommes, poires, même les châtaignes, on peut en faire de la farine et tout. Enfin, il y a vraiment un tas d'arbres, mais c'est impensable qu'on peut faire des trucs comestibles ou des trucs médicinales et tout. Et c'est vraiment génial. Donc, planter des arbres partout et faire ça, en fait, il y a des techniques pour faire ça bien, pour que ça soit en même temps que ça serve et en même temps que ça ne soit pas... Enfin, tu vois, moi, je serais d'idée de planter des arbres partout ou n'importe comment, mais en fait, non, il y a des manières de planter qui sont plus efficaces que d'autres. Et ils expliquent ça dans le livre. Et c'est vraiment super enthousiasmant. On se dit, il y a vraiment une solution. En plus, les arbres, ils vont capter une partie du CO2 qui est rejetée dans l'atmosphère. Donc, c'est franchement, c'est génial, c'est vraiment quelque chose de ouf. Et c'est aussi simple que planter des arbres et s'occuper de la terre. Je dis que c'est simple, mais en fait, il faut beaucoup de connaissances, beaucoup de pratiques. Mais finalement, c'est juste ça. Et finalement, ça va se porter vers un mode de vie beaucoup plus simple. Donc, il n'y aura pas d'acheter des super grosses voitures. Mais je prends toujours ce cliché-là. Mais c'est vraiment ça, c'est de arrêter de courir après je ne sais pas quoi, après la richesse, après machin. Alors qu'en fait, on est bien mieux heureux à profiter de son jardin, des gens en local, de faire sa bouffe et de voir. Tu vois, ils parlent de leurs enfants. À un moment, ils disent que les enfants, ils se baladent dans le jardin. Ils parlent avec le canard ou je ne sais plus quoi. Et là, tu vois le truc, tu te dis, mais ouais, mais un enfant, il a juste envie de ça. Il n'a pas envie d'un portable, il n'a pas envie de je ne sais pas quoi. Il a juste envie d'être dans la nature, de voir des arbres, de voir des papillons, de voir tout un tas de trucs. Et il n'a pas envie, en fait, de... Enfin, ça lui suffit. Il est heureux comme ça, quoi. Il n'y a pas besoin de plus. Et c'est ça qui est génial. C'est que si tu es capable d'offrir ça à tes enfants, un endroit super sympa, plein de nature et plein d'abondance en nourriture. Mais franchement, c'est juste génial, quoi. Les enfants, ils n'ont pas besoin de plus que ça. Ça suffit, en fait. Et c'est tout simple, c'est tout con. C'est juste ça à faire. C'est juste planter des arbres. C'est juste s'occuper de la terre et prendre soin de ses enfants. Et voilà, quoi. Il y a juste ça à faire. Et donc, aller vers un mode de vie beaucoup plus simple. Tu vois, là, moi, je suis en fourgon. Je te raconte un peu ce que je fais en fourgon et tout. Mais le truc, en fait, c'est surtout que c'est plus simple d'être en fourgon, que c'est tout petit. Donc, tu t'en occupes mieux et tout que d'avoir une grande maison qui est immense et que tu dois nettoyer. Et quand tu as fini de nettoyer un bout, c'est déjà ça, là, l'autre. Et donc, tu n'en finis plus. Alors là, moi, c'est nettoyé en moins de deux. Et puis, ça y est, je peux faire autre chose, quoi. Et puis, c'est vraiment, voilà, vivre plus simplement, vivre. Et puis, on peut sauver la terre, finalement. Pas sauver la terre, mais sauver notre humanité qui vit sur la terre. Parce qu'il suffit, entre guillemets, de planter des arbres et de vivre en accord avec ça. Et de cultiver et le jardin et son esprit. Et de faire tout un tas de trucs ensemble au niveau local. Oula, excuse-moi. Et donc, en gros, voilà, c'est juste ça. Et c'est tout expliqué dans le livre. C'est trop bien. Et je vais pousser vers ça, vers plus de positif. Je vais revenir dans le positif. Parce que là, j'étais un peu parti en mode, ouais, c'est méchant, machin. Et là, vraiment, là, j'ai de l'espoir. Là, je suis à fond. Et donc, on va réussir. Tu vois, il n'y a pas d'effondrement. S'il y a un effondrement, en fait, ça sera perdu, quoi. Mais normalement, on a moyen de s'en sortir. Et je vais pousser vers ça pour qu'on s'en sorte, justement. Parce que c'est hyper important. Et que ça fait juste ce que j'avais rêvé, plus ou moins. Ou ce que j'avais imaginé quand je pensais à un monde idéal. Où je me disais, voilà, il y aura des petits villages un peu comme le mien. Ou un peu plus petit. Et en fait, tout le monde se connaît. Et puis, tu en as plein qui cultivent. Et puis, tu en as d'autres qui font de la musique. Et puis, tu en as d'autres qui vont soigner. Tu en as d'autres qui vont entretenir je ne sais pas quoi. Et en fait, ça fait des petites communautés comme ça. Entourées de forêts, entourées de machins. Et tu peux après changer. Quand tu as envie de voyager un peu, tu sais, tu prends, je ne sais pas, un cheval. Ou tu vas à pied. Et puis, tu vas dans d'autres communautés qui font d'autres trucs. Qui s'organisent autrement. Et en fait, ça fait un peu un monde idéal, tu vois. Mais en fait, c'est carrément possible. Et même pour ceux qui sont en ville, c'est carrément possible de cultiver sur des petites surfaces, dans des pots, des trucs. De vraiment faire de la culture intensive quoi. Enfin, intensive à l'échelle de ce que tu as quoi. Mais vraiment, c'est possible. D'ailleurs, les abeilles. Les abeilles, maintenant, il y a beaucoup de ruches qui sont en ville. Parce que c'est moins pollué. C'est hallucinant. C'est moins pollué qu'en campagne en ville. Donc, ça va comprendre quoi, toi. Mais en gros, voilà. Donc, même en ville, il y a des possibilités. Et de cultiver, de faire des jardins partagés et tout. Pour apprendre aux gens à cultiver eux-mêmes. Et ensuite, ils pourront aller plus facilement dans les villes. Il y a des expériences à faire. Et franchement, je vais pousser vers ça. Je t'invite vraiment à t'intéresser à la permaculture. Si tu ne connais pas, je vais peut-être te mettre des liens en description. Pour que tu puisses avoir des chaînes de permaculture que je suis depuis longtemps quoi. Et puis, je te souhaite de vivre dans l'abondance. De prendre soin de la terre et des hommes. Et puis, on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Et en attendant, sois positif. Il y a encore de l'espoir pour que ça se passe super bien. Et qu'on puisse sauver et vivre correctement plus tard. Sans besoin de se prendre la tête, à courir, après je ne sais pas quoi. Et donc, on se dit à très bientôt pour la prochaine vidéo. Amuse-toi bien. Salut.